La CEDEAO ne condamne pas ces types de coups d'État contre les peuples. La CEDEAO est plutôt préoccupée à insulter le Mali, à insulter le Burkina, à insulter le Niger. Et ils savaient, ils avaient l'information, la France-Afrique avait l'information, que le Sénégal va rallier l'AOS. Et ils veulent asphyxier l'AOS en lui empêchant une ouverture vers la mer. Et si le Sénégal, avec l'élection d'Ousmane Sonko, ou l'élection du second d'Ousmane Sonko, si le Sénégal bascule dans l'AOS, ça permettra à l'AOS d'avoir une ouverture vers la mer, ce qui viendra nuire davantage au plan de la France-Afrique pour détruire le Sahel. Donc le Sénégal était le candidat potentiel pour intégrer l'AOS. Voilà, bonsoir la famille, bonsoir les amis. Vous êtes très nombreux à demander des réactions de ma part sur la situation du Sénégal. Voilà, on va vous expliquer ce qui se passe par rapport à ce coup d'État de Macky Sall. Comme je disais, beaucoup parmi vous veulent connaître la situation du Sénégal. Et on va profiter de ce live pour vous informer, chers panafricains, de la situation du Sénégal. Donc on vous prie de partager au maximum ce direct-là. On va vous résumer toute la situation et vous aurez toute la compréhension de cette affaire. Ousmane Sonko a été éliminé par la Cour constitutionnelle de façon injuste. Ousmane Sonko avait tous les éléments qui pouvaient permettre sa participation à l'élection présidentielle du Sénégal. Il n'y avait aucun problème dans le dossier que Ousmane Sonko a minutieusement constitué et déposé à la Cour constitutionnelle pour faire partie de cette élection. La Cour constitutionnelle a décidé d'éliminer Ousmane Sonko. Le peuple n'a pas fait de bruit de cette affaire parce qu'on savait que Macky Sall voulait s'accrocher au moindre incident pour reporter les élections. C'est pourquoi beaucoup de personnes pensaient que les Sénégalais étaient lâches, que les Sénégalais ont trahi Ousmane Sonko. Ce n'était pas parce qu'on avait trahi Ousmane Sonko. C'était parce qu'on avait compris que dès le premier incident, Macky Sall allait reporter les élections. Parce qu'il ne cherchait que ça. Il était dans une provocation pour reporter les élections. Et dès que le peuple l'a compris, le peuple a tout de suite évité que cette situation puisse se présenter. Le peuple s'est rabattu sur Ousmane Sonko pour lui demander de donner sa voix à un autre de son parti. Il a choisi Bassiru Jomaifayi, son second qui est dans son parti présidentiel. Il a porté son choix sur Bassiru Jomaifayi. Il a dit finalement, je choisis Bassiru Jomaifayi pour le laisser partir à ma place, pour éviter que Macky Sall s'accroche sur un incident pour reporter les élections. Le peuple a décidé de parrainer Bassiru Jomaifayi. Bassiru Jomaifayi aussi est en prison. Pourquoi il est en prison ? Parce que Macky Sall l'a accusé d'avoir insulté les magistrats. Il a fait un poste sur Facebook pour dire qu'il y a une clochardisation de la justice. Et dès qu'il a publié ça sur sa page Facebook, Macky Sall est parti le cueillir pour le mettre en prison. C'est aussi un inspecteur des impôts. De la même trempe que Ousmane Sonko. De la même envergure que Ousmane Sonko. Bassiru Jomaifayi, le second sur lequel Ousmane Sonko a porté son choix. Et en même temps en prison, aussi bien que Ousmane Sonko, et des milliers de prisonniers politiques que Macky Sall détient dans les cellules sénégalaises. Alors quand Macky Sall a vu que tout le peuple sénégalais a parrainé Bassiru Jomaifayi, et qu'au bout de 48 heures, il a déjà recueilli des millions de parrainages. Donc il était sûr qu'il sortait vainqueur des élections présidentielles, puisqu'il a pu recueillir, ne serait-ce qu'en 48 heures, des millions et des millions de parrainages. Donc Macky Sall a compris, à travers le parrainage, qui était en réalité un sondage pour lui, il a compris que Bassiru Jomaifayi allait remporter les élections de façon brillante et de façon très convaincante pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prétendu que Bassiru Jomaifayi n'avait pas pu recueillir les bons parrainages qui lui étaient demandés. Ils ont trafiqué, ils ont piraté la clé de Bassiru Jomaifayi, où les parrainages étaient recueillis pour prétendre que des milliers de voix qu'il avait apportées ne sont pas valides. Et mettre dans la conscience de l'opinion internationale que Bassiru Jomaifayi n'a pas pu remplir dès le début les conditions pour se voir devenir candidat aux élections présidentielles. Rapidement, ils ont réglé ce problème en ramenant des millions d'autres parrainages qui sont venus compléter les parrainages qu'il disait manquants ou qu'il disait invalides dans son dossier. Donc Bassiru Jomaifayi a été validé par le Conseil constitutionnel, alors que tout le régime de Makissal s'attendait à ce qu'il soit éliminé parce qu'il est en prison. Pourquoi Bassiru Jomaifayi, qui est en prison, a été validé par le Conseil constitutionnel ? C'est parce qu'il n'y a aucun jugement qui a été fait de cette affaire de Bassiru Jomaifayi. Il est en prison de façon illégale. C'est une garde à vue qui continue pendant des mois et des mois. Il n'a pas été jugé. Il a été accusé d'avoir insulté les magistrats. Mais il n'a pas été jugé dans cette affaire. Donc, ils sont venus. Regardez, il y a des saboteurs qui m'appellent pour couper le direct parce qu'ils savent que le monde veut savoir ce qui se passe au Sénégal. Je vous prie de continuer à partager, à mettre des cœurs dans ce live, s'il vous plaît, pour que beaucoup plus d'Africains qui sont ignorants de la situation du Sénégal puissent apprendre la vérité à travers ce live. Donc, Bassiru Jomaifayi, validé par le Conseil constitutionnel, ce même Conseil constitutionnel à qui Makissal a demandé d'invalider Ousmane Sonko. Donc, le Conseil constitutionnel accepte de faire une faveur à Makissal, d'éliminer Ousmane Sonko, mais le Conseil constitutionnel n'a pas de grief contre Bassiru Jomaifayi. Puisqu'il n'est condamné pour rien, il est en prison simplement, donc ils ne peuvent pas, sous prétexte qu'il est en prison, invalider son dossier puisqu'il n'y a aucune condamnation qui vient l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc, la Cour constitutionnelle valide Bassiru Jomaifayi au mépris de Makissal. Parce que Makissal est devenu furieux quand il a compris que le second d'Ousmane Sonko est finalement passé. Parce qu'il ne voulait aucun candidat de PASTEF dans cette élection présidentielle. Alors, Makissal est devenu furieux parce qu'il savait qu'avec la validation de Bassiru Jomaifayi, tout le peuple allait se rallier derrière Bassiru Jomaifayi pour éliminer son candidat à l'élection présidentielle. Parce que personne ne veut encore du régime de Makissal. Donc, Makissal a compris qu'Ousmane Sonko, qui a récemment fait des vidéos, d'ailleurs, c'était une grande surprise pour Makissal. Parce qu'ils ont fait courir des rumeurs sous prétexte que, oui, ceux dans le parti de Sonko, qui ont voulu que Bassiru Jomaifayi passe, ont trahi Ousmane Sonko pour finalement se rabattre sur Bassiru Jomaifayi. Ils ont créé toute cette rumeur-là pour distraire les Sénégalais, pour créer la confusion dans la tête des Sénégalais, afin que l'unanimité ne soit pas derrière Bassiru Jomaifayi. Qu'est-ce qui est arrivé ? Ousmane Sonko, toujours clairvoyant, imprévisible, avait enregistré des vidéos qu'il a fait sortir en ce moment-là pour venir unir tout le parti et unir tout le peuple sénégalais derrière Bassiru Jomaifayi. Il a sorti deux vidéos où il a appelé le peuple à soutenir, sans hésitation, Bassiru Jomaifayi, parce que c'est un homme digne et que c'est lui qui a apporté son choix sur ce candidat-là, au vu de son expérience, mais au vu de sa probité aussi. Il est quelqu'un d'irréprochable sur tous les plans, que c'est un choix conscient, c'est un choix, le mieux qui pouvait être fait pour le Sénégalais. Alors quand Ousmane Makissa regarde la situation, il sait qu'il va perdre aux élections, il sait que son candidat va perdre aux élections, parce que ce candidat-là, il ne l'a pas choisi. C'est un candidat qui lui a été imposé par la France. Amadouba est un candidat qui est parti dire aux Français que si Makissa veut se présenter pour un troisième mandat, il va brûler ce pays. Et que l'alternative pour la France, pour se maintenir au Sénégal, c'est porter son choix sur lui, qui va continuer le travail de Makissa pour l'intérêt de la France. Donc quand Amadouba va rencontrer les Français, se vendre auprès des Français, les Français appellent Makissa, ils disent finalement, c'est mieux de ne pas te présenter, nous on va soutenir Amadouba, tu le feras passer comme ton poulain, et nous les Français, on sera derrière Amadouba pour remporter ces élections. Makissa a gardé une dent contre Amadouba, parce qu'il sait qu'Amadouba, c'est à cause d'Amadouba, auprès des Français, qu'il n'a pas pu faire un troisième mandat. Il choisit Amadouba contre son gré. Il le choisit mais il ne l'aime pas. Il le choisit mais il ne l'apprécie pas. Il le choisit à contre-cœur. Il ne veut pas lui céder le pouvoir. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Makissa voulait porter son choix sur Karimouade. Et Amadouba a compris que Makissa l'a fait passer, mais son véritable candidat c'est Karimouade. Qu'est-ce qu'Amadouba fait ? Ils disent que c'est Amadouba qui a corrompu la cour constitutionnelle pour invalider la candidature de Karimouade. Karimouade est français, il n'est pas Sénégalais. Tous les Sénégalais le savent. C'est récemment que Gabriel Attal a sorti un décret pour le déchoir de sa nationalité française. Ça, ça date d'il y a à peu près une semaine. C'est il y a une semaine que Karimouade n'est plus français. Mais avant ça, Karimouade était français et tous ses documents étaient français. Il était français en même temps que Sénégalais. Parce qu'il est né en France, il n'est pas né au Sénégal. Donc c'est avec l'élection de Gabriel Attal que Karimouade sera déçu de sa nationalité française par décret d'un premier ministre français pour lui permettre de compétir aux élections présidentielles du Sénégal. Donc, la cour constitutionnelle, au vu de cette situation, la cour constitutionnelle dit quand Karimouade a fait tout ce processus-là, il était encore français. C'est maintenant seulement qu'il n'est pas français alors que le processus est déjà enclenché. Donc cette personne-là qui est de nationalité française ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle du Sénégal. C'est pourquoi Karimouade a été logiquement écarté parce qu'on ne peut pas être président du Sénégal si on a une autre nationalité que sénégalaise. C'est ça que les textes prévoient. Et Karimouade est de nationalité française au début du processus électoral. Donc Makissal fait quoi ? Il dit, c'est Makissal qui corrompt les juges de la cour constitutionnelle pour invalider la candidature d'Ousmane Soukou. Maintenant, ils font quoi ? Ils enregistrent certains de ces juges prétendument, ils prétendent avoir des enregistrements de certains de ces juges au moment où ils étaient corrompus pour invalider la candidature d'Ousmane Soukou. Maintenant, ils vont utiliser cela contre la cour constitutionnelle pour dire que ces enregistrements-là ont été faits au moment où Amadouba était en train de corrompre les juges de la cour constitutionnelle pour invalider Karimouade. Et Karimouade, Amadouba, comprend que Karimouade est le vrai choix de Makissal et que ce n'est pas lui le choix de Makissal. Car Amadouba comprend ça, Amadouba aussi use de toutes ses ressources pour essayer d'invalider Karimouade parce qu'il veut passer en tant que président de la République. Maintenant, ils disent que c'est Amadouba qui a corrompu les juges de la cour constitutionnelle pour non seulement saboter la participation de Karimouade, mais aussi pour permettre au PASTEF, puisqu'il est en guerre avec Makissal, pour permettre au PASTEF aussi de participer à ces élections, qu'il a aussi corrompu les juges de la cour constitutionnelle, pour que Baciru Diomaïfaï, le choix d'Ousmane Sonko, puisse aussi passer pour saboter Makissal et pour plomber les élections. Maintenant, Makissal voit dans cette démarche du PDS, la commission d'enquête parlementaire, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites au Sénégal. Ousmane Sonko n'est pas passé de façon totalement illégale, mais Ousmane Sonko n'a pas voulu saisir l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale est constituée de traîtres à la solde de Makissal, est constituée de marionnettes qui valident des choses contraires aux intérêts du peuple sénégalais. Donc Ousmane Sonko ne va pas se rabattre sur cette Assemblée nationale qui est acquise à la cause de Makissal. Qu'est-ce que Ousmane Sonko fait ? Ousmane Sonko accepte qu'il ne participe pas et délecte son pouvoir à Baciru Diomaïfaï. Maintenant, le PDS fait quoi ? Le PDS prétend que les juges de la cour constitutionnelle sont corrompus et qu'ils détiennent des preuves de corruption de ces juges pour empêcher la participation de Karim Ouad. Et qu'Amadouba serait derrière cette corruption des magistrats et des juges de la cour constitutionnelle. Maintenant, ils ouvrent une brèche à l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui va se réunir pour juger les juges constitutionnels. Alors qu'il n'y a aucun texte de loi qui permet de juger les décisions du Conseil constitutionnel. Il n'y a rien qui puisse remettre en question la décision des juges constitutionnels. Maintenant, il décrédibilise les juges constitutionnels sous prétexte qu'ils sont corrompus. C'est la raison pour laquelle ils ont éliminé Karim Ouad. Et Makissal s'accroche sur ce prétexte-là pour reporter les élections. Puisqu'il dit qu'il y a une situation de crise institutionnelle qui s'est installée dans le pays, donc maintenant on ne peut pas organiser des élections quand le discrédit est porté sur ceux qui sont censés arbitrer ces élections-là. Donc il dit qu'il y a un discrédit qui touche les juges constitutionnels donc il s'accroche sur ce prétexte-là pour reporter même pas à une date connue mais à une date inconnue les élections présidentielles puisqu'il n'a jamais voulu organiser d'élection. Il sait que son parti va perdre les élections puisqu'il a déjà un conflit entre lui et Amadouba et que le PASTEF a l'unanimité derrière Bassirou Diomaïfa et le peuple suit le choix d'Oussmane Sonko. Donc de fait, la défaite sera consacrée au soir du 25 février 2024. Donc qu'est-ce qui arrive ? Makissal repousse les élections. Il interrompe le processus électoral pour dire qu'il va lancer un dialogue alors que la constitution du Sénégal ne prévoit pas un seul jour de plus à un président de la République quand son mandat se trouve arrivé à terme. Donc le mandat de Makissal est épuisé et il n'a plus droit à un seul jour de plus pour se maintenir au pouvoir. Des élections doivent être organisées, un nouveau doit prendre le pouvoir et Makissal vient de façon illégale interrompre un processus qui ne peut pas interrompre en réalité puisqu'il n'y a aucun texte constitutionnel qui lui permet de faire cela. Pour faire quoi ? Pourquoi Makissal a interrompu ce processus électoral ? Et avant de le faire avec la complicité de certains diplomates occidentaux qui sont dans notre pays, là je vais vous indexer parce que vous êtes des corrompus et vous êtes les ennemis et les complices de Makissal dans ce report des élections. Makissal a envoyé une note consulaire aux diplomates qui sont actuellement au Sénégal pour les informer bien avant l'information qu'il a donnée hier, les diplomates étrangers résidents au Sénégal ont été informés du report des élections présidentielles pour une durée de deux ans. Donc l'ambassade des États-Unis qui prétend être surprise joue de la comédie, l'ambassade de France présent au Sénégal qui prétendument va évoquer une surprise ou une situation confuse a été mis au courant de ce report des élections. Toutes les ambassades du Sénégal qui sont des ambassades là, des ambassadeurs étrangers qui sont au Sénégal ont été informés du report des élections sauf le peuple sénégalais. Donc quand les États-Unis pondent un rapport pour dire qu'il faut maintenir le délai des élections, c'est de la comédie puisque Makissar les a mis au courant à l'avance. Donc tous ces gens qui parlent sont en train de faire de la comédie. Il n'y a que le peuple sénégalais qui est véritablement surpris de ce choix de Makissar. Donc Makissar reporte les élections pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le temps de juger Bassirou Diomaïfaï. Le temps est très court pour se permettre dans ce délai-là de juger Bassirou Diomaïfaï. On sait qu'ils ont activé tous les leviers afin de juger Ousmane Sanko avant les élections pouvoir l'écarter de la course présidentielle. Mais il ne peut pas faire de la même il ne peut pas faire la même chose pour Bassirou Diomaïfaï puisque le peuple comprendra dans ces précipitations une volonté de confisquer le choix du peuple qui est le choix porté sur le parti PASTEF. Donc il ne peut pas juger Bassirou Diomaïfaï dans ce laps de temps très court. Maintenant qu'est-ce que Makissar va faire ? Il reporte les élections pour deux ans pour engager d'autres charges contre Ousmane Sanko le faire condamner pour 20 ans à 30 ans de prison l'éliminant systématiquement de toute course présidentielle au Sénégal pour avoir le temps de juger Bassirou Diomaïfaï et le condamner pour 10 à 15 ans de prison l'empêchant ainsi de compétir aux prochaines gestionnaires électorales et enfin pouvoir se permettre de confisquer le pouvoir avec un candidat sur qui il va porter ton choix qui ne sera pas Amadouba puisque Amadouba sera bientôt mis en prison Amadouba sera mis en prison par Makissar pour supposément pour prétendument avoir corrompu les juges de la cour constitutionnelle afin d'invalider Karim Ouad donc dans les jours à souvenir vous allez certainement assister à l'arrestation du candidat de Makissar Amadouba il a voulu l'assassiner comme Ouattara avait fait de Gonkoulibaly mais il a dit si j'assassine Amadouba les gens vont dire c'est le scénario ivoirien et ça sera trop catastrophique pour le pays je ne vais pas assassiner Amadouba mais je sais ce que je vais faire de lui je vais le mettre en prison l'empêchant maintenant de devenir candidat et porter mon choix sur un autre candidat de mon choix qui n'est plus le choix de la France mais qui sera mon choix à moi puisque Amadouba m'a trahi pour aller négocier avec les français mon départ alors que moi-même je n'ai pas décidé de partir parce que Makissar voulait forcer un troisième mandat donc Amadouba lui a forcé la main de sortir par la petite porte en allant vers les français se présenter aux français comme le candidat de la France et la France avait porté son choix sur Amadouba donc maintenant Makissar en mettant Amadouba en prison est en guerre contre la France qui avait déjà choisi Amadouba et là il voudra porter son choix maintenant sur le candidat qui certainement sera le candidat de PDS Karimouad pour qui il a beaucoup plus de sympathie et beaucoup plus d'affection donc la situation se présente ainsi hier Makissar était entre les mains d'une certaine armée et j'ai donné l'information mais l'information n'a pas été comprise par beaucoup de ceux qui m'écoutent Makissar a préparé plusieurs scénarios parmi ces scénarios il y avait le scénario du coup d'état version gabonaise la version gabonaise là tout le monde la connaît non c'est version gabonaise pour court-circuiter les vrais patriotes de l'armée prendre un militaire de la France-Afrique l'imposer comme président de transition afin de permettre à Makissar d'échapper à la justice et la cour pénale internationale où il a un dossier pendant devant les juges de la cour pénale internationale donc Makissar dès qu'il a annoncé ce coup d'état civil parce que c'est un coup d'état civil il a annoncé cela à un jour de l'ouverture des campagnes électorales à un jour du début de la campagne électorale parce qu'aujourd'hui c'est le début de la campagne électorale Makissar a profité de son dernier jour en tant que président de la république pour venir dire que les élections n'auront plus lieu donc les derniers jours de sa présidence pour chambouler les élections présidentielles donc maintenant il s'entoure avec une certaine armée qui le bunkerise dans un lieu inconnu nous faisons croire maintenant qu'il s'agit peut-être d'un coup d'état ils nous ont appelé pour nous dire que Makissar n'est pas libre de ses mouvements il s'est entouré de ces faux soldats de la France-Afrique qui sont en train de prévoir des scénarios catastrophiques et parmi ces scénarios catastrophiques il y avait le plan de prendre Makissar de faire semblant de l'arrêter et d'annoncer au peuple qui a un coup d'état et que le peuple est enfin libéré et nous on a pris l'information on est sorti pour dire au peuple de faire très attention à une certaine annonce de coup d'état qui serait en préparation pour prétendre que Makissar l'est arrêtée alors que c'est une complicité avec ces militaires-là pour le laisser partir sans aucune poursuite donc ce qui se passe maintenant c'est que cette armée-là l'a bunkerisé et le peuple n'est pas sorti et ce qu'ils ont prévu le chaos qu'ils ont prévu ne s'est finalement pas passé donc Makissar est sécurisé entre les mains d'une certaine armée une armée traître une armée de la France-Afrique qui le garde actuellement qui a sécurisé sa femme pour lui permettre de se rendre à Saint-Louis dans son village natal sa femme a été escortée elle est partie Makissar est toujours avec cette armée de la France-Afrique et il n'est pas étonnant il ne serait pas étonnant que si l'armée républicaine essayait de prendre le pouvoir que cette armée de la France-Afrique prétende avoir déjà arrêté Makissar et que le chargé de la transition viendra forcément d'eux puisque c'est eux qui l'ont arrêté voici le plan de Makissar donc cette armée qui l'entoure au moment où je vous parle attend une réaction de l'armée républicaine si l'armée républicaine essayait une mutinerie cette armée traître de la France-Afrique va dire que Makissar est déjà arrêté en fait il est entre nos mains donc vous l'armée républicaine nous on a déjà prévu ça donc c'est nous qui allons diriger cette transition au plus grand bonheur de la France qui va se maintenir encore au Sénégal voici les scénarios qui se jouent au moment où je vous parle maintenant qu'est-ce que l'opposition a décidé dans tout cela l'opposition prévoit de partir quand même en campagne ils disent que Makissar n'a pas de légitimité pour arrêter ce processus électoral donc qu'est-ce que l'opposition prévoit l'opposition prévoit de battre campagne et de continuer le processus puisque Makissar n'est pas la personne habilité à pouvoir interrompre ce processus parce qu'il est la fin de son mandat c'est un président déjà sortant qui ne peut pas interrompre un processus électoral pour prolonger un mandat et dès que Makissar a annoncé qu'il ne se présentera pas j'ai été un des premiers à faire des lives pour dire au monde entier que Makissar est en train de mentir et que c'est un complot c'est un plan pour calmer la population et que ce troisième mandat là c'est quelque chose qu'il n'avouera pas avoir fait mais c'est un mandat qui se donnera lui-même alors qu'il n'en a pas le droit j'ai fait des vidéos que ce soit sur ma chaîne YouTube Kaisfof TV ou sur Facebook pour dire à la communauté africaine qui me suit attention c'est un autre deal de Makissar pour vous faire croire qu'il est un patriote qu'il va respecter la constitution de notre pays que c'est un légaliste alors qu'il se joue du peuple le troisième mandat il va l'obtenir sans annoncer qu'il fait un troisième mandat et c'est ça qu'il veut faire actuellement il demande à l'Assemblée nationale de lui permettre six mois de mandat supplémentaire qu'il n'a pas le droit donc l'Assemblée nationale doit se réunir demain pour certainement donner six mois de plus à Makissar et pour calmer le peuple ils vont dire que Makissar a encore six mois parce que l'Assemblée nationale lui a donné six mois l'Assemblée nationale n'a pas ce pouvoir de donner six mois à Makissar l'Assemblée nationale n'a pas ce pouvoir parce que c'est en violation de notre constitution que cela se fera l'Assemblée nationale n'a pas ce pouvoir Mme Makissar ne dit pas au peuple qu'il a prévu deux ans puisqu'il a envoyé une note consulaire pour dire à tous les ambassadeurs étrangers présents au Sénégal qu'il allait repousser l'élection présidentielle pour une durée de deux ans maintenant à l'Assemblée nationale il fait croire au peuple que ça ne sera repoussé que de six mois et ces six mois seront renouvelés incessamment jusqu'à faire deux ans voici le grand piège pour le peuple sénégalais et certains Sénégalais disent non maintenant c'est six mois on va essayer de voir nous en tout cas le processus électoral on le continue et les élections auront lieu à date indiquée mais maintenant Makissar fait croire qu'il va repousser les élections pour six mois alors qu'en réalité il va repousser les élections pour deux ans donc il va se donner un mandat de deux ans supplémentaires que la constitution sénégalaise ne lui permet pas voici la situation de chaos qui s'est installée au Sénégal nous vous l'avons toujours dit cette CEDEAO là vous l'avez vu condamner le coup d'état civil de Makissar non la CEDEAO ne condamne pas ces types de coups d'état contre les peuples la CEDEAO est plutôt préoccupée à insulter le Mali à insulter le Burkina à insulter le Niger et ils savaient ils avaient l'information la France-Afrique avait l'information que le Sénégal va rallier l'AOS et ils veulent asphyxier l'AOS en lui empêchant une ouverture vers la mer et si le Sénégal avec l'élection d'Ousmane Sonko ou l'élection du second d'Ousmane Sonko si le Sénégal bascule dans l'AOS ça permettra à l'AOS d'avoir une ouverture vers la mer ce qui viendra nuire davantage au plan de la France-Afrique pour détruire le Sahel donc le Sénégal était le candidat potentiel pour intégrer l'AOS avec cette élection présidentielle qui se prépare donc la France-Afrique sous aucun prétexte ne veut perdre le Sénégal parce que le Sénégal stratégiquement est très important pour continuer à affamer et à priver les états du Sahel d'un accès vers la mer donc voici ce qui se joue donc sur le plan géostratégique voici le pourquoi ces élections ce report d'élections a été soutenu par la France-Afrique puisque Matessa les fait croire que si Ousmane Sonko vient au pouvoir non seulement il n'y aura plus de France-EFA au Sénégal mais il va intégrer l'AOS il va intégrer l'AOS et l'AOS va devenir renforcée va se voir renforcée avec une ouverture vers la mer ce qui ne laissera plus aucune chance à la France-Afrique pour se maintenir en Afrique de l'Ouest parce que stratégiquement le Sénégal est un pays important un pays pionnier un pays comme je dirais même c'est le noyau de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest et si le Sénégal bascule la France-Afrique sera enterrée donc ils viennent confisquer le choix du peuple le choix de la souveraineté le choix du changement le choix du progrès et le choix du panafricanisme c'est ce qui est confisqué par Makissal au moment où je vous parle tout ce plan là est soutenu par le président Macron est-ce que vous avez vu le président Macron sortir faire une déclaration pour dire qu'il est outré par cette décision de Makissal vous l'avez entendu on a pourtant vu le président Macron tresser les lauriers à Makissal quand il avait dit qu'il n'allait pas se présenter il lui a même trouvé un travail il a dit qu'il sera l'envoyé spécial de la France pour les intérêts de la France pour l'influence de la France dans le monde il a même trouvé un travail à Makissal pour dire que quand Makissal va arrêter quand le mandat de Makissal va arriver à terme il sera l'employé de la France pour étendre l'influence de la France partout à travers le monde mais est-ce que vous avez vu le président Macron sortir faire une déclaration si c'était un coup d'état qui avait lieu au Sénégal une des premières choses que le président Macron allait faire c'est faire une déclaration pour condamner le coup d'état si c'est un coup d'état favorable au peuple il allait condamner ça mais ce qui est arrivé est arrivé avec la bénédiction de la France avec la complicité des autorités françaises pour confisquer le choix du peuple le choix du changement et le choix du progrès le choix du panafricanisme c'est ça la réalité ils ne vont jamais s'insurgir contre ce qui s'est fait parce qu'ils ont été informés à l'avance de ce qui était en train de se planifier mettez les cœurs ils sont en train encore de vouloir interrompre ce direct là parce que le monde est coupé d'informations dès qu'il s'agit du Sénégal parce que nous avons cette habitude à nous exprimer en wolof et quand on vient pour informer le monde en français ils essaient de couper nos directs parce qu'ils savent que le monde nous écoute donc comme je vous dis maintenant la situation qui va arriver il y aura peut-être coup d'état au Sénégal dans les heures à venir mais j'invite le peuple africain à ne pas aller vite en bosogne pour dire que le Sénégal est libéré il y a beaucoup de choses qui se jouent en ce moment là nous on préfère qu'il y ait un coup d'état du peuple qui intervient pour arrêter toute cette bagaille et puisque il y a beaucoup de risques qu'il y ait un coup d'état version gabonaise style gabonais donc nous sommes très prudents par rapport aux annonces qui seront faites dans les heures à venir et on espère aussi que le peuple va se lever en millions de mains pour aller à l'Assemblée Nationale interrompre le coup d'état qui est en train d'être fait contre le peuple l'Assemblée Nationale aussi va se mettre dans ce coup d'état là pour infliger encore un coup fatal au peuple en donnant six mois qui seront renouvelés jusqu'à deux ans à Makisal qui est à la fin de son mandat et qui aura ainsi un troisième mandat inavoué mais un troisième mandat qui va quand même briguer c'est ça le problème et c'est ça la situation du Sénégal j'espère qu'à travers mes explications vous comprenez maintenant suffisamment le problème et que vous comprenez aussi bien que nous Sénégalais désormais le pourquoi l'Afrique doit soutenir cette révolution du peuple sénégalais pour que le Sénégal soit ce prochain pays panafricain qui apportera qui apportera le souffle au Sahel et qui permettra l'élargissement de l'AES vers d'autres pays après le Sénégal voici ce qui se joue mesdames et messieurs nous vous remercions pour votre attention et pour vos efforts de sécurisation de ce direct et de partage pour que le message soit encore plus largement relayé sur ce je vous souhaite de passer une agréable soirée nous vous reviendrons pour vous tenir au courant des évolutions de la situation parce que beaucoup de choses sont attendues et beaucoup de choses méritent d'être racontées à la jeunesse africaine et au peuple africain qui suit et qui soutient la révolution sénégalais merci à vous et à très bientôt que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique la patrie ou la mort l'Afrique vaincra